Comment fait-on pour intégrer une image Play-Ed dans un SIG, un système d'information géographique ? Eh bien écoute, je vais prendre l'exemple de l'Ortofusion La Réunion qu'on vient de faire. Et on va le faire sur QGIS, qui est le SIG open source le plus connu, et qui marche en plus sur toutes les plateformes. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du QGIS, on va juste montrer comment on fait et puis vérifier qu'on a bien une bonne projection, d'accord ? D'accord. Alors première étape, il faut avoir évidemment installé QGIS, et on va vérifier également que dans les préférences, eh bien on a ici les options de système de coordonnées de référence, qu'on a bien ici l'option activer la reprojection à la volée par défaut, pour être sûr qu'on n'ait pas de problème. Et puis on va donc intégrer l'image satélitaire dans une couche raster. D'accord. Donc ici, il faut prendre la bonne option, ajouter une couche raster. Et on va aller chercher le fichier ortho fusion pointif qu'on a créé tout à l'heure. Donc l'image, effectivement, l'ortho image qu'on a créé avec la réunion. Donc ici, on voit qu'on a l'image quand même assez moche. Donc on a un problème visiblement d'étirement dynamique. Donc on va aller l'améliorer au niveau de QGIS. Et pour ça, on fait un clic droit. Et ici, on fait propriété de la couche raster. Et dans cette propriété, ici, on a les styles. Donc on a différentes options. On va déjà charger les valeurs Minimax depuis l'image réelle, depuis ce qu'ils appellent la bande. Ici, dans QGIS, je fais charger. Et ici, on va faire un étirement de contraste. Donc il y a différentes options possibles. On va essayer celle-ci, étirer et couper jusqu'au Minimax. Donc déjà, on peut faire ici appliquer pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, on est pas mal. Peut-être un peu sombre. Alors après, on peut modifier. Il y a différentes options. Par exemple ici, on va peut-être baisser un peu l'écart-type. Voilà. Faisons appliquer. Voilà, c'est plus clair. C'est peut-être un peu trop clair. Mais bon. Peu importe. C'est juste histoire de voir qu'on a bien appliqué l'image et qu'on a la bonne projection. Voilà. Donc là, on a l'image dans QGIS, on est content. Mais on ne sait pas du tout si ça a été bien pris en compte ou pas. Oui. Donc déjà, vérifions qu'au niveau du système de coordonnées géographiques, on a bien, comment dirais-je, ici, les bonnes options qui ont été prises. Et donc visiblement ici, on est sur la zone 39S, donc qui correspond à la zone de la Réunion. Donc semble-t-il que tout s'est bien passé. Donc là, c'est bon. Donc là, je fais cancel. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut intégrer une couche vecteur. Oui. Donc il y a un certain nombre de couches vecteurs issues d'OpenStreetMap qui sont disponibles. Voilà. J'en ai pris sur un site qui s'appelle cloudmed.com. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres sites qui proposent ça. Et donc là, on va ajouter cette couche vecteur. Donc on va aller chercher le fichier en question. Et ici, par exemple, on va prendre la ligne de côte. Tiens, puisqu'on est justement sur la côte. Je fais ouvrir. Voilà. Et effectivement, on voit cette ligne de côte ici qui est en marron, en jaune marron. Et on voit bien qu'on a superposition du shapefine avec l'image. Donc on a gagné. Et après, effectivement, on charge aux utilisateurs experts des SIG de faire, d'en tirer toute la sub scientifique moelle. Voilà. Merci bien. Et bien bientôt. Au revoir. Et bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir.